Nous sommes aujourd'hui à Ziganchor dans le cadre du lancement de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat sous l'égide de DioCollapse, un partenaire technique mais un partenaire stratégique aussi pour la DRFJ, aux côtés de deux partenaires notamment l'USAID et l'Union européenne et également d'autres partenaires techniques et d'autres partenaires d'accompagnement, d'éclic et beaucoup de structures et d'entrepreneurs aujourd'hui sur place. Un lancement hautement symbolique puisque c'est en Casamance où l'ADER a séjourné il y a à peine un mois où nous revenons pour montrer aujourd'hui toute la synergie qui existe et qui peut permettre aujourd'hui à l'écosystème de pouvoir se développer et nourrir davantage les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du Sénégal. On se parle de comment repenser et comment booster l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui nous avons un exemple concret en étant multi-acteurs mais autour de l'essentiel et l'essentiel étant donc les entrepreneurs ou les entrepreneurs en devenir. C'est offrir un cadre et au-delà du cadre, c'est un accompagnement technique, c'est également un accompagnement financier. Il n'y a qu'à travers la synergie aujourd'hui que nous arriverons à pouvoir accompagner davantage parce qu'aujourd'hui le maître mot c'est pas uniquement accompagner mais c'est toujours faire plus et faire mieux et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Autre symbole aussi qu'on peut souligner c'est le fait d'être en région naturelle de Casamance où on a une région qui est forte en potentialité économique puisque quand on parle d'accompagnement des acteurs, des entrepreneurs, on se parle de potentialité dans la création d'emplois, dans comment mieux vivre, comment les populations peuvent mieux s'épanouir. Aujourd'hui on sait que c'est une région qui regorge de potentialité. L'ADER aujourd'hui c'est plus de 200 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés. Quand je dis 200 000 bénéficiaires c'est à travers tout le pays. N'oublions pas que la territorialisation c'est le cœur même de notre existence et le cœur même de la mise en œuvre de notre cœur de métier d'accompagnement technique et financier. Donc plus de 202 000 bénéficiaires, c'est plus de 92 milliards qui ont été investis dans les 552 communes du Sénégal à travers plusieurs produits qui ont permis d'adresser les couches vulnérables, ceux qui ont peu de moyens, ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat mais également permettre à beaucoup de Sénégalais, de femmes et de jeunes aujourd'hui de pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat de manière dynamique. Aujourd'hui c'est le nano-crédit aussi qui occupe une belle place dans les produits qu'offre l'ADER. Le nano-crédit aujourd'hui c'est plus de 100 000 bénéficiaires en une année qui ont été accompagnés. Et ce produit, qu'on se le dise, c'est un produit qui a été créé d'abord pour les femmes, même si on retrouve des hommes, mais il faut se rendre à l'évidence que ce sont les femmes. Alors l'ADER dans la région de Sénégal à Chors, il y a à peu près un mois et demi nous étions présents et on a pu noter que l'ADER aujourd'hui au niveau de la région c'est plus de 5 milliards qui ont été accordés en termes de financement et d'accompagnement. C'est beaucoup, c'est pas assez. On sait qu'aujourd'hui la région naturelle de Casamance, il y a un retard sur lequel on nous demande d'accompagner davantage et c'est pour ça aussi que c'est hautement symbolique mais hautement fort aussi que ce lancement de la semaine se fasse à Zigachor. Comme je disais tantôt, on parle de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, quand vous voyez comment est-ce que cette journée a été organisée ici en termes de segmentation et de zones. Nous avons 4 zones. On a une zone innovation pour montrer toutes les innovations qui se font actuellement au sud pour que ça puisse inspirer les jeunes. On a une zone service d'accompagnement et cette zone de service d'accompagnement c'est pour montrer tout ce qu'il y a comme possibilité pour accompagner ces jeunes entrepreneurs, hommes, femmes et jeunes n'est-ce pas, en termes d'accompagnement non financier pour leur permettre de mettre au point leurs structures pour les préparer par rapport à cette troisième zone-là qui est la zone de financement, n'est-ce pas, où on a différents acteurs, y compris la DER, mais des institutions de financement, des microfinances et des banques qui sont représentées pour montrer tous les dispositifs de financement qu'il y a au sud, n'est-ce pas, comme opportunité à saisir pour les jeunes entrepreneurs. Et on a une quatrième zone qui est la zone juste à côté de partage d'expériences. Et l'objectif là-bas, c'est de montrer aux entrepreneurs que c'est un chemin qui n'est pas facile, qui est parsemé de difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc on a une zone ici qu'on appelle la zone échange d'expériences où des entrepreneurs viennent partager leur parcours avec des jeunes, de plus jeunes entrepreneurs, de sorte à les aider à pousser et à ne pas baisser les bras, n'est-ce pas, dans leur parcours entrepreneurial. Merci.